... A l'ouest de la Guyane, les rives françaises du Maroni accueillent les Bonis depuis plus de deux siècles. Ces Guyanais, issus du marronnage, sont établis aujourd'hui dans des villages autour de quatre communes, Maripassoula, Papaicheton, Apatou et Saint-Laurent. Les Bonis viennent du Suriname. Au XVIIIe siècle, durant l'esclavage, ils ont fui les traitements atroces infligés aux captifs dans les plantations par les colons hollandais. Contrairement aux autres communautés marronnes, Ducca ou Saramaca, les Bonis n'ont pas signé de traité de paix avec les puissances coloniales. Ils ont choisi la guerre, continuant à libérer d'autres esclaves. Parmi les chefs rebelles, Bonis laissera son nom à ce nouveau peuple. Traqués, parfois massacrés, ces guerriers ont dû se cacher pendant des décennies dans la forêt. Ils ont créé une société constituée d'hommes et de femmes avec un héritage culturel et spirituel sur des bases amérindiennes. Papaicheton, la commune est le lieu de résidence du Grand Mans. Le chef spirituel des Bonis, elle a le statut de capitale du pays Bonis. Une fierté pour ses habitants, dont Carlos Adahoudé. La maison de l'artiste est aussi son atelier. Carlos est un béman, un spécialiste de la sculpture et de la peinture des bouchy-ninguées, littéralement, les hommes de la forêt. Je suis de la sixième génération des tembemains, côté paternel. J'ai fait 17 ans de recherche sur la symbolique et l'origine et toutes sortes de choses en relation avec l'art tembé. Ça m'a permis de rassembler un peu plus de 148 symboles qui ont approximativement les mêmes définitions dans toutes les communautés bouchy-ninguées. Ça vient d'Afrique ? Mais tous ces entrelacements, je n'y vois pas, j'ai cherché un peu, je ne vois pas de traces de ça en Afrique. L'artiste a peint une quinzaine de toiles, spécialement pour l'exposition. Dans mon imaginaire, j'ai travaillé en vue d'avoir une petite vision. Nous avons créé une société bien structurée. Nous avons continué à évoluer, nous avons créé des choses. Mise à part ça, nous avons créé d'autres choses aussi. À 36 ans, Carlos est un gardien de la tradition artistique, spirituelle, mais il est aussi bouchy-data. Il pratique la médecine traditionnelle. Et à Papaichton, d'autres jeunes ont aussi décidé de prendre la relève. C'est le cas de Christophe Joseph, enseignant dans la commune. Il apprend lui aussi l'art tembé. Christophe est content que Carlos aille en Côte d'Ivoire, mais pour lui, l'Afrique n'est ni un rêve, ni une terre promise. Nous, nous avons déjà notre terre à Fraichton et sur le Maroni, c'est notre royaume. Une culture riche qui va donc se faire connaître en Afrique, avec Carlos Adahoudé comme ambassadeur du tembé. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est juste une redécouverte et un nouveau lieu d'exposition. En tant que bouchy-data, même si je ne suis pas mandaté par la communauté pour le faire. Un peu plus haut sur le Maroni, Maripassoula, la plus grande commune de France, environ 13 000 habitants. Il y a encore quelques années, la ville était peuplée essentiellement de créoles et de bonies. Issue d'une famille de musiciens reggae, Eric s'est orienté vers le dancehall sous le nom de Rickman. Mais il y a deux ans, il se recentre sur le rythme traditionnel à Ouassa et sort « Je suis un boni ». Le titre fait le buzz. Grâce à cette chanson, il va se produire avec son groupe en Côte d'Ivoire. Lui aussi est invité par le gouvernement. Il y clame la fierté de ses origines et d'être un descendant de Résistant Boni. Le monde a le droit de voir enfin la communauté Boni. ce qu'est la communauté Boni, en fait, que c'est pas juste des gens qui habitent le long du fleuve, que c'est pas juste des gens qui habitent dans la forêt amazonienne en Guyane. Non, en fait, c'est plus que ça, c'est une culture avec toute une histoire derrière. Une histoire et une culture portées également par Ornika Apayaka. La jeune enseignante de 25 ans danse la Ouassa et la Léqué. Elle fera partie du voyage en Côte d'Ivoire avec Rickman. Aéroport Cayenne, Félix et Boué, quelques jours plus tard, c'est le grand départ pour Abidjan. Carlos emmène ses toiles montées sur châssis, protégées dans une caisse de plus de 30 kilos. Rickman, ses sept musiciens et danseuses sont tous là. Ils viennent de Maripassoula, Cayenne, Mana et Kourou. Une délégation composée d'artistes, mais également de deux chefs coutumiers bonis, ou encore des parlementaires Georges Patient et Lénaïc Adam. Lénaïc Adam, premier député Guyanais noir-marron, tout un symbole. 25 heures après avoir quitté la Guyane, la délégation arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Leur venue est un événement culturel dans le pays. Dès la sortie, communauté d'accueil. Je ne m'y attendais pas, un tel accueil en fait, avec le rythme du tambour et tout. Ça y est, l'échange culturel a commencé là ? Ça a commencé là, et c'est magnifique. Le lendemain, conférence de presse à l'hôtel où est hébergée la délégation. Toute la presse ivoirienne est présente. Cette visite est entièrement financée par le gouvernement du pays. 100 millions de francs CFA investis, environ 150 000 euros, pour la première édition des journées mémorielles internationales de la route de l'esclave. Ce serait important que nous essayions aussi, à leur côté, de retrouver des choses de l'Afrique que nous avons perdues, et ça c'est très important. Serge Billet a porté ce projet. Le journaliste d'origine ivoirienne est installé en Martinique, mais il a vécu en Guyane. Il y a 25 ans, déjà, il emmenait un groupe de bonis d'Apatou en Côte d'Ivoire pour un échange culturel. Depuis, il rêvait d'y revenir avec une délégation de la nouvelle génération. L'an dernier, Serge Billet sortait son nouveau livre, Boni, puis il a été nommé pour deux ans délégué anti-Guyane de la route de l'esclave par le ministre de la Culture ivoirien. Premier contact, les Guyanais découvrent le pays en bus. Jusque-là, on a accablé les Européens, mais on a très peu mis l'accent sur notre propre participation. Mais l'approche pédagogique et l'approche de la repentance a permis même aux populations qui ont participé à l'escravage de se dévoiler, de demander au ministère Bouddhique. Nous, ici, on a aussi participé. Donc venez, venez, ils nous montrent les sites, ils nous montrent les vestiges. Tout ceci parce que nous avons eu une autre approche. Pas d'accusation, pas d'accablement de quelqu'un d'autre, mais de prendre notre part et de faire de la repentance. Un pardon entendu, mais qui, pour certains, doit être demandé en Guyane. Aujourd'hui, le pardon ne peut être demandé à des personnes qu'on a choisies comme ça. Le pardon ne peut être demandé que de façon respectueuse. C'est-à-dire qu'ils feront une délégation. Ils viendront au pays. Et ce n'est pas à moi qu'ils demanderont pardon. Ce n'est pas à la population boni qu'ils vont demander pardon, ni Bouchiningué en général. C'est aux ancêtres qu'ils vont demander pardon. Deuxième journée de visite. Cette fois-ci, les Guyanais sont attendus à Tiasalé. Mais la région a aussi un passé sombre. Elle était le passage obligé sur la route du trafic des esclaves. Aujourd'hui, un village symbolise la dernière étape avant le départ vers le Nouveau Monde, Kanga Nyonze. La jarre aux esclaves, le village où les esclaves arrivaient et on les lavait avant de partir vers le Suriname et vers le Nouveau Monde. Eux, ils disaient que c'était la façon pour eux de soulager la peine de leurs frères qui allaient partir. Ils ne sont jamais révoltés par rapport à ça. Ils ont accepté ça. Donc les historiens disent pour certains que c'était de la collaboration, d'autres disent que c'était de l'assistance. Donc il y a deux débats qui sont prochains. On aurait dit que c'est de la collaboration. Voilà, après c'est ça. Chacun tire sa lecture. Kanga Nyonze et sa rivière ont été reconnus comme des lieux témoins de cette triste histoire. On ne peut pas juger ces choses-là avec notre regard d'aujourd'hui, avec les droits de l'homme. Non, à cette époque, il n'était pas question des droits de l'homme. Rikman et les membres de son groupe ont revêtu leur pangui, vêtement traditionnel noir-marron. Tout le village est réuni pour recevoir les Guyanais, des retrouvailles festives pour demander pardon. Mais le moment fort, c'est le bain dans le Bodo, la rivière de Kanga Nyonze. Ceux qui le souhaitent sont purifiés. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques. Et c'est ici même que les habitants du village lavaient les captifs, en partance pour les colonies. Un moment douloureux pour Rikman. Ils ont aidé les négriers à faire partir les noirs, les autres noirs à leur faire des sœurs dans les bateaux. Et mon esprit n'acceptait pas ça. Donc, le matin, ils bougeaient comme quoi, ils n'acceptaient pas la purification. Ils n'acceptaient pas la purification, ils n'acceptaient pas... Mais quand le tambour jouait, je ressentais déjà qu'il y avait quelque chose qui voulait se manifester. L'esprit attendu, qu'on arrive près du fleuve pour se manifester, en fait. C'est l'esprit des anciens qui n'a pas voulu. Mais c'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait là, à vouloir demander pardon. Parce que nous pourrons nous réunir et discuter ensemble et avancer entre les noirs d'ici et les noirs de l'Amérique du Sud et un peu partout dans le monde. Et ça, nous, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons pouvoir qualifier ça. La seule façon vraiment de matérialiser ça, c'est de se déplacer jusqu'en Guillaume. Une des parties les plus compliquées de l'artembé qui est l'entrelacement qui définit la sagesse. J'ai pris la forme la plus compliquée exprès pour voir jusqu'où nos liens sont ancrés, en fait. Et en vérité, je suis ravi. Voir un artiste de la Guyane ici, à la Côte des Beaux-Arts, pour nous, c'est vraiment très bien pour la technique qu'il nous apporte déjà. C'est nouveau. Sous-titrage ST' 501